et bien bonjour à tous c'est lb crew c'est léo sébastien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va vous présenter l'équipement c'est birdie donc les gars on va commencer de bas en haut donc on commence tout de suite par les chaussures donc ça c'est mes chaussures les fight and free rider des très bonnes chaussures avec des petits trucs ici vous voyez ça grippe bien pour les pédales plates c'est nickel on continue avec mes chaussures donc ça c'est les vannes style 112 pro avec un petit rembourrage en dessous et la semelle vannes comme vous connaissez alors les gars un truc assez spécial je vous avouerai c'est les protèges tibia que je mets comme ça donc c'est des protèges tibia type ça et je mets comme ça parce que après 25 retours de pédales on en a un peu marre c'est vrai que j'attache avec ces petits trucs là et ensuite j'ai appelé xs dagger donc des très très bonnes genouillères avec un renforcement juste ici contre les retours pédales au niveau du haut du tibia et ici un gros rembourrage ça tient un peu chaud mais ça va et tout ce qui est dh c'est nickel nickel pour le dh donc voilà moi je porte pas de protèges tibia mais que les genouillères donc ça c'est des g form élite parfait j'aime pas dans le pédalage c'est juste parfait donc les gars on enchaîne avec les shorts et pantalons donc moi donc je possède un short fox donc je crois que c'est le attaque voilà le fox en taille 32 bon on s'en fout un petit peu avec bonne aération en vrai c'est un très bon short en des petites poches sur les côtés comme ça avec une petite lanière ici pour resserrer le short assez pratique je vous dirais parce que ça évite de faire des trucs de lasser le truc machin c'est un peu chiant et ensuite comme pantalon d'hiver ou pour le dh ou quoi j'ai un alpin star donc un alpin star avec renforcement ici au niveau des genouillères donc les genouillères juste que je vous avais présenté tout à l'heure elle passe vraiment bien en dessous donc c'est à dire que ça gêne pas et ensuite bien entendu c'est du bon rembourrage ici au niveau du genou et ici à l'intérieur c'est assez aéré bien entendu c'est un pantalon donc ça tient chaud pour l'hiver et vraiment très bon pantalon d'alpin star donc voilà moi j'ai un short between le il est un peu vieux maintenant mais bon il est très élastique c'est nickel il ya deux grosses poches fermables ça c'est vraiment bien et là il se règle avec les velcros sur le côté sur chaque côté voilà ça c'est mon short et on continue avec mon pantalon de dh ou pour l'hiver culine voilà très stylé en orange et bleu donc là la partie bleue très extensible et la partie noire très renforcée dans la matière s'appelle cordura est vraiment solide ça va pas se casser comme ça et logique le petit serrage je sais pas comment ça s'appelle donc les gars on entame la suite avec quelque chose de très important pour le dh bien entendu pour les bike park tout ça la protection dorsale tout ça machin donc moi j'ai eu la protection de chez fox donc vraiment énorme énorme protection c'est à dire qu'elle fait je fais coudière en même temps avec un plastron devant plus la dorsale vraiment très très bon matériel après ça coûte un petit peu cher c'est aux alentours des 100 euros donc c'est quand même cher mais après bonne aération ici tout du long par contre je ne vous conseillerais bien entendu pas ceci pour des randonnées parce que ça tient quand même chaud en été mais dès que vous commencez à faire de la descente bike park tout ça c'est vraiment quelque chose qui est superbe en plus avec des renforcements sur les côtés j'étais tombé à mon clar juste ici donc c'était juste ici et ça avait bien rembourré donc j'avais eu aucune trace voilà on continue avec ma dorsale donc moi j'ai roulé longtemps avec une dorsale comme bastien sauf que je trouve ça trop encombrant surtout qu'elle était trop petit un moment moi je roule que avec la dorsale donc ça c'est une dorsale fouganza donc décathlon qui est faite à la base pour l'équitation on colle le petit au collant gopro et c'est plutôt particulier mais bon on fait un peu la même chose c'est pour protéger le dos mais c'est solide quand même solide je suis tombé plusieurs fois mon clar est vraiment ça protège vraiment très très bien donc ensuite les gars on enchaîne avec les t-shirts et tout ça donc j'ai un t-shirt fox comme vous pouvez le voir là donc assez basique après j'ai un fox aussi flex air qui est avec des manches longues mais sinon rien de particulier sur ces t-shirts bonne aération c'est tout ce que je veux dire et on enchaîne par les autres donc moi j'ai deux t-shirts qui ont un petit t-shirt giant qui fait plaisir et un deuxième t-shirt ride vtt aussi très aéré les deux nickel pour la randonnée en été ça tient un peu chaud mais c'est tout donc les gars on enchaîne avec les gants donc moi j'ai des gants alpinestars donc résistant ça va ils sont assez aéré malheureusement on regrette un peu la faible portance ici de du poignet mais bon en vrai c'est des bons gants pour les mettre comme ça juste dehors tranquille ça gêne pas c'est parti et voilà et les autres à quoi comme moi j'ai des perles izoumi donc marque je connaissais pas avant je les ai vu à inter sport mais j'ai tout de suite craqué parce que l'aération était juste optimale voilà on pouvait je voyais que ça peut tout n'est pas chaud et du coup même en été je vois toujours avec ses gants alors qu'ils sont longs donc on continue par les casques donc pour le casque enduro all-mountain j'ai un casque urge comme ça le hall in la basique avec le tout autocollant l'optique des risques on peut mettre un cas à un masque je veux dire c'est très très bien la réaction est pas optimale mais bon quand même bien et pour la dh et pour les l'enduro engagé j'ai le casque intégral belle le belle sanction ouais le sanction de 2019 avec la petite couleur vert et le blanc donc on enchaîne avec mes casques donc comme vous avez vu avec léo moi j'ai exactement le même modèle que lui mais en 2018 donc le belle sanction de 2018 en jaune et bleu vraiment je le trouvais vraiment classe en plus pour le prix terme prix légèreté très bon parce qu'il fait dans les 900 grammes un truc comme ça donc vraiment très très bon casque ensuite j'ai un casque bol donc le tsg vraiment un très bon casque qui a été sorti en 2016 ça fait un casque qui date et pourtant il est toujours bien des petits autocollants bien entendu voilà et enfin pour l'enduro je prends des fois souvent le petit casque basique de chez décathlon le petit le petit vitrine et moi donc pour le bmx c'est aussi un casque bol c'est le vitrine donc on continue par le match moi j'ai le 100% strata voilà très bon masque léger pas cher surtout c'est ça qui est dans les 20 25 euros 25 euros et pourtant très stylé il va parfaitement avec mon casque du coup très bonne compatibilité ouais et donc vous avez l'habitude exactement le même que léo le casque le masque pardon 100% en bleu comparé à léo bleu et jaune qui va très bien avec mon casque est exactement pareil que léo la compatibilité sur tous les casques que c'est optimal la vision bien entendu j'ai oublié de vous dire que c'est un vert transparent donc c'est à dire qu'on voit exactement autant quand on a c'est ce masque que quand on regarde normalement donc voilà rien à dire de plus sur ce masque et du coup on va faire les derniers trucs et voilà un truc qu'il faut pas oublier donc pour les randos j'ai ça donc le petit sac banal qu'on vient de vous présenter sur la chaîne donc ici oui ça c'est pour les balades au cours et si ça part vraiment longtemps et ben là alors j'ai le sac à dos between avec possibilité de mettre le casque ici ça c'est vraiment bien avec une poche d'eau de 2 litres et beaucoup de rangement je crois que j'ai 10 litres de rangement dedans avec la petite poche à outils vraiment il est extrêmement grand ok les gars donc voilà tous les vêtements vtt et les équipements ont été montrés léo qu'est ce qu'on pense de tous nos équipements tout ce qu'on utilise ouais on n'a pas énormément de budget donc on prend pas le plus haut de gamme c'est ça c'est pas le plus haut de gamme mais voilà c'est un équipement qui passe vraiment voilà ouais de ouf donc voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo dites nous dans les commentaires si vous aussi vous utilisez des produits qu'on a qu'on a cité ici et en tout cas n'oubliez pas bien entendu le petit pouce bleu l'abonnement qui fait plaisir et on se dit à une très prochaine vidéo tchao 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 et j'ai une petite pouce bleu l'abonnement qui fait plaisir et vous